Alors pour les autres catégories, les radios ont beaucoup de similarités entre elles. Pour celles de catégorie A, il y a une grande diversité de formats et de positionnements. Espace, c'est la plus normande des radios, selon son claim. Médiamétrie comptabilise 2,3% d'audience cumulée pour la radio dans l'heure. Cela représente 11 400 auditeurs. Cédric, on peut t'entendre à la matinale de la radio, mais tu t'occupes également de partenariats et des réseaux sociaux, par exemple. Que propose la radio à ses auditeurs ? Difficile d'exprimer ce que fait Espace, parce que c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7. Mais en gros, l'idée est d'écouter les meilleurs sons, les meilleurs tubes, alors actuels, bien sûr, de 2021, mais aussi ce que l'on appelle des golds en radio. Donc nous, on aime bien les années 70, 80, 90 et même 2000. Au-delà de cette programmation musicale, on a une petite particularité, avec la mise en avant de la funk, musique. On aime beaucoup cela et on le fait aussi à travers une web radio qui vient d'être créée, qui s'appelle 100% Funk, qui est à retrouver sur notre application, sur notre site Internet. Et c'est surtout aussi le caractère local et social de proximité. C'est-à-dire que sur Espace, en Normandie et en Picardie, comme j'aime le dire, on retrouve ce qu'il se passe à côté de chez soi. C'est-à-dire que peut-être qu'Anthony, ton voisin, fait quelque chose d'intéressant. Peut-être que ton voisin a du talent. Peut-être qu'il fait partie d'une association et qu'il mérite d'être sur les ondes. Et c'est ainsi qu'Espace lui donne la parole pour qu'il puisse s'exprimer, pour qu'il puisse être entendu. Et que ce soit dans une grande, une petite ville, une commune, un quartier. C'est la radio de toutes et tous en Normandie et en Picardie, quel que soit le lieu de résidence. Voilà, c'est ça, Espace. Et c'est aussi une proximité avec les forces intérieures, de la police, de la gendarmerie, des préfectures aussi. Et puis des associations caritatives qui ont un temps d'antenne qui est très important sur l'antenne d'Espace, la plus normande et Picardie, des radios. Donc voilà, un mélange de musique, de libre parole sociale, de proximité, citoyenne. Et puis aussi, bien sûr, une grande dose de bonne humeur. Alors moi, quand j'écoute une radio, en général, je suis d'abord attentif et je suis même admiratif à l'habillage, au jingle et même autopromo des différentes émissions. Et je le dis très honnêtement, j'aime beaucoup les jingles de la matinale notamment. On en écoute quelques-uns. Attention tout le monde ! Préparez-vous tous au choc ! Cédric, l'animateur le plus relou de la bande FM. Mais il a un cœur gros comme ça. Le Morning Light, 5h-9h sur Espace. Le Morning Light sur Espace. Présenté par l'Androïde. Voilà, un peu d'auto-dérision, un peu de créativité. J'étais surpris d'entendre des jingles comme ça pour ta matinale. Niveau production, tout est réalisé en interne. C'est fait par vous ? C'est fait par une boîte de prod ? C'est jingle. Alors, ravi que ça te plaise et de ton étonnement qui nous fait plaisir aussi. Alors, c'est fait en interne. C'est ça qui est intéressant. On est une radio associative avec l'image parfois que cela donne, c'est-à-dire avec deux, trois bouts de ficelle. Alors, il faut l'avouer que cela a été le cas au début. Mais plus du tout maintenant, car c'est la professionnalisation aussi du métier de notre radio. Et donc, des jingles en interne montés par moi-même avec une voix professionnelle aussi interne. Et puis, tu parlais d'auto-dérision. J'aimerais mettre un point là-dessus parce qu'il est important d'anti-stariser, en tout cas. Mais moi, j'aime bien l'auto-dérision, que l'on se moque un peu de l'animateur. pour prendre tout cela au sérieux, mais pas complètement entièrement. Alors, quand tu m'as parlé d'espace, je me suis mis à écouter la radio. Et puis, je me suis dit que finalement, c'était une radio qui se rapprochait sur certains points des radios locales privées, dites de catégorie B. À la fois sur sa programmation musicale, l'habillage et l'animation de l'antenne. Puis aussi, cet esprit sur l'ancrage local. On peut entendre aussi des publicités et même des spots locaux de sponsoring, juste avant et après le programme télé, par exemple. Vois-tu des différences entre espaces et des radios locales comme Radio Cristal en Normandie ? Peut-être que déjà, le modèle économique, premièrement, est différent. Alors, tu as raison de parler de notre radio confrère, qui est Radio Cristal. Alors, ça se rapproche, en effet, parce qu'il y a une programmation musicale qui est assez proche. Mais la grande différence, déjà, nous, en radio associative à Espace, c'est que l'on a un esprit non commercial. Concrètement, c'est l'absence de profit, qu'il soit collectif ou particulier. Notre directeur d'antenne ne s'en met pas plein les poches. Pas non plus sur Cristal, bien entendu. C'est pour imager. Et puis, c'est un esprit du service public. Comme je te le disais tout à l'heure, on est très proche des administrations. J'ai parlé de la préfecture, des forces de la police, des sapeurs-pompiers aussi, mais aussi, par exemple, du ministère de la Culture, qui a une place très importante sur l'antenne d'Espace avec ses délégations au niveau local. Donc, l'esprit non commercial. Et puis, en deux, c'est la gouvernance. Voilà, tout simplement parce que nous, nous sommes une association. Donc, il y a un conseil d'administration avec président, vice-président, trésorier, des assemblées aussi générales, donc une fois par an, avec des prises de décisions qui sont collectives dans un cadre d'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que tout le monde a la parole, tout le monde décide en même temps, même s'il faut statuer au bout d'un moment. Et puis, les sources de financement d'Espace. Alors, tu parlais des radios comme Radio Cristal, d'autres Radio B, où essentiellement, tout est vis-à-vis de la publicité pour les rentrées d'argent. Alors, nous, c'est un tiers de subventions locales, c'est-à-dire que les collectivités qui souhaitent nous aider le peuvent. C'est aussi des messages d'intérêt collectifs et généraux, c'est-à-dire des spots publicitaires, mais qui ont plus pour but de promouvoir, par exemple, une action caritative ou le développement d'un service public en particulier. Je prends un exemple complètement au hasard, mais par exemple, nous avons en ce moment le Conseil départemental de l'Eure sur Espace qui communique autour de Jobs d'été. Voilà, ça, tu le retrouveras, je pense, très peu sur les radios B. Et puis aussi un tiers de prestations de services, c'est-à-dire le déploiement de nos unités mobiles, de notre technique d'animation sur les terrains, un peu partout en Normandie et en Picardie, pour animer des foires, pour animer des débats, des colloques, des grandes soirées, des concerts aussi. Et puis quand même, comme les radios B, de la publicité, un tiers du budget de publicité locale, régionale. Voilà, le modèle économique est assez différent de ces radios B qui ont aussi une importance dans le paysage radiophonique. Et puis moi, je tiens aussi à en profiter pour savoir toutes les radios associatives qui se battent pour ces financements, bien entendu. Dans ta réponse, il y a quand même un truc qui m'interpelle, c'est que tu dis qu'il y a un tiers de publicité, mais vous touchez le FSEUR en tant que radio associative. Ce n'est pas 20% pour toucher le FSEUR ? Exactement, c'est 20%. Quand je disais un tiers, c'est dans notre budget global, tu as une partie qui est publicité. Mais bien sûr, on doit respecter nos 20%, donc la différence avec la radio B aussi, et d'où le manque de profit, et ce n'est pas notre choix. Le FSEUR, un fonds de soutien d'expression radiophonique, c'est un budget qui est donné chaque année par l'État aux radios associatives sous condition de ne pas gagner trop d'argent, entre guillemets, avec les publicités. Donc, la radio ESPACE, ce veut être une radio avant tout citoyenne, et donc proposer des chroniques dédiées à la protection de l'environnement, des informations sur le don du sang, sur l'égalité salariale par exemple, ou même sur les formations Premier Secours, en lien avec la Croix-Rouge de Seine-Maritime. Écoutez. Stop, un faux espace. Pratique et près de chez vous. Pratique et près de chez vous. Pratique et près de chez vous, c'est l'objet de cette chronique, et aujourd'hui nous parlons formation, gestes qui sauvent et Croix-Rouge. En effet, depuis peu, les formations au Premier Secours ont reprise de façon adaptée au respect des gestes barrières. Il est donc désormais possible pour ceux souhaitant se former de s'inscrire pour participer à l'une des formations que propose la Croix-Rouge. Alors, certains se demanderont, mais à quoi cela peut-il me servir ? Eh bien, sachez que près de 20 000 personnes meurent chaque année en France d'accidents dans un environnement familier. Sur la route, au travail ou à la maison, sauver une vie n'appartient pas qu'aux secouristes de la Croix-Rouge, au SAMU ou autres professionnels de secours. Prochaine formation de ce genre au Havre, le 4 juillet, et à Rouen, les 8 et 15 juillet, pour plus d'informations. Et prévoir vos formations, rendez-vous sur le site senemaritime.croix-rouge.fr Et tout de suite, retour des sons et des tubes sur espace. Donc, une variété de chroniques différentes dans ce genre, ce qui fait d'espace, comme indiqué sur le site web, un média d'expression citoyenne et de relais de l'actualité des territoires. Alors, parfois, vous recevez même des personnalités quand ils sont de passage dans la région. Tu as pu échanger avec Manu Payet, par exemple, un matin, qui était en spectacle à Louvier. J'ai lu que vous étiez 10 permanents, mais concrètement, espace, c'est combien de salariés et combien de bénévoles ? Alors, l'espace, c'est 10 salariés au quotidien. Et c'est aussi... Ce sont 16 bénévoles. Et d'ailleurs, nous, ici, on met particulièrement en avant les bénévoles, parce que ce sont des gens qui donnent de leur temps, qui s'engagent entièrement et qui viennent faire des émissions gratuitement. Et comme on est une association, c'est aussi avec une adhésion qui, elle, est d'une petite somme. Donc, c'est important. Les bénévoles, ils font aussi vivre la radio. Et on revient dans le côté citoyen. Alors, on fait plein de choses ici. On fait de l'animation micro. On fait de l'animation aussi terrain sur scène. On fait de la production de jingle. On fait de la programmation musicale. C'est-à-dire que tous les métiers que l'on retrouve dans la radio, on les retrouve aussi à l'espace, mais en polyvalence. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille chez nous, normalement, sait autant préparer son émission d'un point de vue conducteur que d'un point de vue de la création de celle-ci dans le logiciel, que de l'animation de celle-ci, que dans la promotion aussi de son émission. Et voilà, ça, c'est le travail des salariés, des bénévoles. Et puis, on doit gérer aussi toute la partie un peu moins drôle d'administration, que ce soit avec le CSA, que ce soit aussi du côté de nos fournisseurs, tout simplement, gérer un budget. Et puis, la particularité aussi au niveau de nos bénévoles, c'est que quand quelqu'un veut faire de la radio chez nous, on fait des tests, on fait des évaluations. Et ensuite, on vérifie l'engagement pour que ce bénévole qui arrive sur l'espace reste longtemps pour s'ancrer, pour développer son émission. Et certains bénévoles deviennent salariés. Par exemple, ça a été mon cas. Moi, j'ai été bénévole quelques années. Et après, je suis devenu salarié de par mon engagement. Voilà, c'est là la petite différence peut-être. C'est que des tests, comme des tests d'animateurs, quand on envoie une maquette, sont réalisés ici, avant de prendre l'antenne. Et puis, on souhaite un engagement sur le long terme. Espace a cherché à répondre présent auprès des auditeurs en période de crise sanitaire. Vous avez créé des rendez-vous spécifiquement pendant cette période ? Alors oui, c'était une période si particulière. On a été en non-stop. Alors que ce soit sur place, certains étaient en studio, d'autres étaient à la maison. Pour la petite anecdote, moi, j'étais à la maison pour faire mon morning tous les matins entre 5h et 9h, donc dans la chambre d'amis avec ma compagne qui essayait de dormir. Mais c'est compliqué parce que quand on fait de la radio, on fait un peu de bruit. Mais au-delà de cette anecdote, on a été très proche, justement, des collectivités dont je te parlais tout à l'heure, des associations caritatives comme La Croix-Rouge, comme Emmaüs. On a mis à disposition aussi nos véhicules pour du transport de denrées alimentaires parce qu'il y avait un vrai besoin. Et avec ce studio mobile, avec ce véhicule siglé espace, on l'a mis à disposition pour aider ceux qui en avaient particulièrement besoin. Et puis, on a une convention, une convention de risque avec la préfecture de l'heure. Et donc, dès qu'il y a un événement comme celui-ci, la crise sanitaire, une pandémie qui aurait pu croire que l'on allait vivre cela, on se met à disposition. C'est-à-dire que dès que la préfecture a des choses à annoncer, de l'information, on donne notre antenne et on la diffuse directement. Voilà, c'est notre cœur de métier de communiquer en temps de crise. Donc, oui, on a été très, très présents pendant cette période. Et puis, je terminerai en disant aussi qu'on a essayé au fur et à mesure aussi d'être dans le quotidien un peu plus positivement. Et donc, le matin, par exemple, et je l'ai gardé là, en ce moment, je fais les news positives pour justement sortir un peu de toute cette ambiance parfois un peu compliquée. Donc, ça a été une période qui nous a beaucoup formés et qui a même créé de nouvelles idées et qui a peut-être, je dirais, modifié notre métier. On s'est rendu compte de l'importance de la radio et d'autres professionnels te le diront encore mieux que moi. Alors, je suis tombé sur des liners que vous avez créés spécialement pendant la période de crise sanitaire. Donc, je vous propose qu'on en écoute des liners qu'on pouvait entendre à l'antenne pendant la période de confinement en 2020. Stop Info Espace Les Normands et les Picards restez chez vous. Espace soutien tous les soignants de Normandie. Stop Info Espace Espace souhaite bon courage à tous les militaires de la gendarmerie, policiers nationaux et municipaux, infirmiers, infirmières de proximité, nous sommes à vos côtés. Stop Info Espace Vous avez toujours envie de sauver des lits ? Eh bien, rien de plus simple. Restez chez vous. Stop Info Espace De Normandie, Picardie, courage à tout le personnel soignant. Des ondes vocastes et à tout le personnel soignant. Sous-titrage Société Radio-Canada